Se respecter, se comprendre, s'aimer, c'est possible entre des fois différentes. Au dixième anniversaire de la journée d'Assise, on avait souhaité faire une veillée de prière avec des chrétiens, des musulmans, des juifs, et on s'est rendu compte qu'à part un ou deux réformés et un ou deux orthodoxes, on n'avait aucun lien avec d'autres religions. On a fait une annonce pour dire si des gens qui ont envie de se rassembler, pour rentrer dans une connaissance plus profonde de leur foi, manifestez-vous. Et c'est comme ça que ce groupe a commencé il y a maintenant 21 ans. Moi, je ne suis pas rabbine, je n'ai pas fait des études de théologie. Et quand il y a un sujet, je travaille, je cherche, j'essaie d'aimer, d'instruire moi-même en venant ici. Ça me nourrit en apprenant un peu ce qu'est l'autre dans sa foi. Ça me nourrit en m'entournant sur la mienne, deux fois, grâce à cette envie d'aller rencontrer l'autre. On a non seulement découvert l'autre dans sa façon de réfléchir, sa façon de penser, sa façon de vivre, mais on a découvert cette amitié qui s'est créée entre nous et qui est une histoire. À force de communiquer, de dialoguer, on entre dans une connaissance profonde les uns des autres, avec un respect qui grandit. On devient proche, au fin de compte. Avec le temps, on parle pas que de la religion, mais on parle aussi des choses personnelles. L'amour de Dieu nous rassemble, vous savez, on le perçoit très bien.